Salut tout le monde, c'est XRouge et aujourd'hui on se retrouve pour le vidéo test gameplay découverte du troisième et énorme DLC de Destiny 2, le DLC Forsaken ou Les Renégats en français. On va faire cette vidéo en trois étapes, on va repartir sur le principe de la présentation de Destiny, la malédiction d'Osiris parce que je n'ai pas envie de vous faire une mission du jeu comme dans Warmind car la première mission spoiler est trop même si on sait tous déjà ce qui arrive à Caïd 6 vu que bon si vous avez pas vu cette vidéo où est-ce qu'il se prend une balle dans le thorax par une draine et bien il est temps de sortir de votre grotte chers amis. Du coup on va passer sur une brève présentation de tout ce qui est menu et de la carte spatiale. Vous pouvez voir qu'il y a deux zones qui ont été rajoutées, la côte enchevêtrée et la cité des rêves. On s'attardera principalement sur la côte enchevêtrée qui demeurera un espace social beaucoup plus important que la seconde. Le gambit a été rajouté, nouveau mode PvE, PvP. Je vous expliquerai aussi ce mode durant le test. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur les planètes ? Oui on retourne sur du D1 style. Vous voyez les assauts ont enfin été mis, ont été ajoutés directement, cliquables. Donc du coup on peut directement choisir l'assaut que nous voulons faire et pas laisser le jeu choisir à notre place. Grosse nouveauté aussi pour ce qui s'agit des événements publics imminents. Il y en aura toujours au moins un présent sur chaque planète. Inutile d'attendre des minutes, voire même ça m'est déjà arrivé d'attendre une heure sur Io pour qu'il y ait ne serait-ce qu'un simple événement. Je pense que vous savez de quoi je parle, l'Oasis perdue pour avoir le fameux fuseau. Mais voilà j'ai dû attendre énormément de temps. Donc là maintenant ils se sont engagés, ils tiennent parole, il y a un événement sur chaque planète. Ça ne peut pas arriver qu'une planète soit vide d'événements et ça ça fait plaisir. Sur le menu vous pouvez le voir tout en haut. Niveau 50 qui est le niveau max et 600 de lumière. Du coup voilà on est upé jusqu'à ce niveau là. Le clan est toujours accessible, les collections et les triomphes ont été ajoutés. Collection c'est pour savoir quelles armes, quels revêtements vous avez eu etc. Possibilité de pouvoir vous les récupérer dans vos collections pour certaines uniquement. Les triomphes en fonction de vos actions que vous avez faites dans le jeu. Si je m'arrête par exemple dans les assauts, il faudra que je sélectionne quelque chose que j'ai fait pour le débloquer. Et ensuite voir le compteur, combien sur combien j'ai eu pour avoir aussi un score total dans le triomphe. Le personnage c'est toujours basique à l'exception de certaines armes peuvent être mises en deuxième arme, voire même première. Il est possible d'avoir des snipers en première arme, voire même des fusils à pompe. Maintenant c'est pas comme des 1 mais il y a plusieurs armes qui ont des spécificités et qui se retrouveront à être votre arme première ou alors votre arme spéciale ou alors votre arme lourde. Voilà, je pense que j'ai fait brèvement le tour, je ne vais pas en dire davantage. Vous pouvez voir par vous même certains éléments mais je ne dirai pas ce que c'est, on ne va pas non plus trop spoil. Je vais donc partir directement sur un assaut et sur les conseils d'un ami, il y a un assaut que je n'ai jamais fait. Donc il se trouve sur la côte enchevêtrée, à savoir que le geôlier du néant, non je l'ai déjà fait et ça c'est juste fou. Si vous avez aimé la PDV, la prison des vétérans dans le D1, vous avez une petite surprise qui vous attend dans celui-là. Voilà, le fort des générations, ça c'est avec la ruche, je connais, l'entrecreux, c'est celui-là que je n'ai pas fait. Donc on va partir là-dessus, on ignore le temps de chargement comme d'habitude, je vous retrouve de suite. Ok, bon, donc du coup, le début de l'assaut, l'entrecreux. Donc, d'après ce que je sais, on va avoir affaire à l'un des barons qui ont accompagné Uldren pour l'aider à buter Kayde. Donc, pour immuniser... Ah oui, les tourelles, ça c'est aussi, ça c'est nouveau. Certains chefs peuvent mettre des petites tourelles qui leur donnent des buffs qui peuvent même vous handicaper. Des tourelles, des totems à malus, quoi, en gros. Donc, aussi en nouveauté, bien entendu, qu'est-ce qui pousse ce DLC, aux yeux de tous, à faire dire que c'est un DLC beaucoup plus complet que les autres ? Eh bien, tout simplement, car il y a 9 nouvelles doctrines. Donc, enfin, dans chaque arbre de compétences, voilà, il y a une nouvelle doctrine par élément, en fait, pour chaque personnage. Donc, comme il y a 3 doctrines et qu'il y a 3 personnages, du coup, on se retrouve forcément avec 9 nouveautés. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Ça ajoute un gros, gros vent de fraîcheur et c'est tant mieux. 4 assauts, dont un exclusif à la PlayStation 4, le leveling niveau 50 et les 600 de lumière, et je ne les ai toujours pas atteints alors que je joue au jeu depuis le 4 septembre, date de sortie. L'arcaniste étant toujours aussi pété, comme vous pouvez le voir, la faille, c'est monstrueux, surtout avec mes bottes exos, j'ai les munitions infinies, inutiles de recharger. Ce sont les balles de ma chambre qui s'épuisent et non de mon chargeur. Et ça, c'est top. Vous voyez donc, du coup, cette pseudo nouvelle race qui appartient à la famille des déchus. Donc, voilà, ce sont des renégats, en fait. Et on voit toutes les percs, les compétences qu'ils ont, sur quels boucliers ils jouent. Et croyez-moi, franchement, ça, c'est beaucoup plus stylé d'affronter ce genre de déchus que les déchus basiques. Est-ce que c'est la nouveauté qui me fait dire ça ? Je ne pense pas. C'est plutôt parce que les styles d'ennemis sont vraiment différents. Ceux qui ont des boucliers sont beaucoup plus durs. Comme vous pouvez le voir, en fait, il y a pas mal de balles que je mets dans l'immunisé. Les rôdeurs sont beaucoup plus stylés. Ceux qui explosent par terre, ce sont des ingrats. Des espèces de mini kamikazes beaucoup plus rapides que les kamikazes de la ruche. Donc, c'est vachement stylé, en fait, d'avoir affaire à des ennemis qui ont la capacité de se défendre. Et qui ont aussi, du coup, tout simplement, des percs qui nous handicapent plus qu'autre chose. Et ça, c'est bien, car ça rajoute une légère touche de challenge. Comme vous pouvez le voir aussi, donc, du coup, l'arme qui est équipée dans mes doigts, c'est une nouvelle arme de l'extension. Il est préférable, du coup, que je vous montre de nouvelles armes, bien entendu. Je dispose également du pistolet que Madame Petra Venge m'a passé. Oui, pour ceux qui ont joué à D1, vous vous rappelez. Il s'agit de l'intendante de l'espace social, le récit Vesta. Elle vous redonne cette arme emblématique de D1. Vous allez pouvoir continuer à jouer. Je me demande, en fait, ce qu'il faut faire. Je pensais qu'il y avait quelque chose qui allait arriver d'en haut. Mais, en fait, d'accord, il faut juste être dessus. Et ça abaisse, en fait, ce cylindre. Donc, on m'avait dit que dans cet assaut, il y allait y avoir d'énormes vagues d'ennemis qui allaient arriver. Ce qui rendait le raid beaucoup plus dynamique. Et d'ailleurs, ce n'est pas que ce raid-là. Pardon, le raid d'assaut qui le rend dynamique. Et pour avoir testé les deux autres, croyez-moi, ils sont vraiment dynamiques. Ça bouge beaucoup plus. Et c'est franchement banco parce que les assauts sont vraiment géniaux. Ce sont des assauts qu'on prend réellement plaisir à faire. Et surtout, surtout, plaisir à refaire. Les déchus continuent d'innover. Les technologies s'améliorent. Alors, le ténébrion, à chaque fois que son point faible est exposé, vous le voyez tout autour, un dôme antipersonnel de protection s'active. Ce qui fait qu'il faut rentrer, en fait, près du point faible. Il faut rentrer dans cette zone pour pouvoir continuer d'attaquer. Les armes ont été modifiées. Le retour de certaines armes, comme l'arc des parjures, a été remis. C'est vraiment... Voilà. Il y a un petit peu de recyclage de la part d'Activision. Un petit peu normal, vous allez me dire, c'est Activision, forcément. Mais voilà. Après, ça fait plaisir de revoir certaines armes et d'autres exos monstrueux qui pourraient tirer, par exemple, deux roquettes à la fois pour ce qui est de l'arme lourde. Ça, il me tarde de... Le renard à deux queues, là, il me tarde vraiment de le débloquer. Ça a l'air vraiment, vraiment stylé. Donc, du coup, voilà, je découvre en même temps cet assaut. Mais vous pouvez le voir. Pour ceux qui ont l'habitude de Destiny, il y a quand même masse d'ennemis qui arrivent. Ça continue alors qu'on est censé passer dans une autre zone. Ils ne disparaissent pas. C'est... Non, ça reste vivant. Et ça, franchement, j'aime beaucoup. Je pense qu'après cet assaut, je vais donc, du coup, me calquer, justement, sur le mot de présentation de la malédiction d'Osiris que j'avais fait précédemment sur ma chaîne principale ou sur celle de consolefun.fr pour vous montrer, du coup, un événement public imminent et éventuellement aussi le passer en épique pour... Si, par hasard, certains d'entre vous aimeraient savoir comment on passe l'événement en épique, eh bien, ce sera une sorte de tuto. Voilà. Quitte à présenter quelque chose, autant que ce soit utile pour certains. Pourquoi ça ne s'ouvre pas ? Faut attendre les deux autres. C'est bon. Allons-y. Donc, après, on ressent énormément le côté technologie déchue. Et c'est bien parce que, moi, franchement, depuis D1, j'en ai marre de bouffer de la ruche. Tous ces styles de caveaux, là, avec des ossements partout, franchement, ça me fait chier. Les cabales, ça commence aussi un petit peu à me sortir par les yeux. Parce que c'est un peu centré depuis le début sur D2 pour ça. Et les Vex, bon, ça ne m'a jamais trop attiré, quoi. Donc, voilà. Même si ma race préférée à poutrer, ce sont les cabales. C'est vrai que les déchus, j'aime bien. C'est assez stylé. Et puis, leurs histoires sont vraiment cool. Bon, là, ils vont tous arriver. Ils se tépaient. C'est comme ça qu'ils se tépaient, les renégats, là. Oh, le con. Oh, le con. Oh, le con. Oh, le con. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Mon pauvre X-Rouge, tu es vraiment trop con. Tu es là pour présenter quelque chose. Tu parles de nouvelles doctrines. Et tu n'utilises pas la nouvelle. Hop. Voilà. Voilà, mettre, vous allez voir, du coup, le nouveau losange. Et on va passer, donc, du coup, en mode... En mode, je ne vous dis rien. Vous allez voir. Vous verrez par vous-même. Du coup, voilà, en reparlant des rebuts, des déchus. Petit point culture. Sachez que, par exemple, les rebuts de base qui n'ont que deux bras, sont censés avoir quatre bras. Parce que, si vous remarquez bien, dans le dos, ils ont deux bras qui sont mutilés. Et en fait, quand ils échouent dans certaines missions, ou qu'ils ne sont pas assez bons, ils sont déchus, tout simplement. Voilà. Et donc, du coup, les capitaines qui, eux, ont quatre bras, leur arrachent leurs deux bras en signe de, genre, de faiblesse. Tu es un déchu faible. Donc, tu n'as que deux bras, et c'est comme ça, par exemple, qu'on te repère. Ça, voilà, c'est une petite pointe sur le lore, si vous ne saviez pas. Ben, voilà, c'est cadeau. Non, c'est toute une histoire. Ce qui est dommage, c'est que, voilà, dans Destiny, c'est pas très très bien expliqué tout ça. Il faut souvent lire les grimoires sur Bungie.net. Mais tirez pas maintenant, il y a la zone bleue. Vous avez pas vu l'autre fois ? Oh, remarque, j'étais arrivé un peu en avance. Ils ont pas... Ouf ! Ils ont pas dû le voir, il y en avait trop derrière, moi. Oh, ceux-là, l'espèce de ravageur, là, avec leur espèce de fléau et torche dedans, là. Ils sont grave stylés. Qu'est-ce que ça fait mal niveau... Alors, ces espèces de colosses, là, qui ont des espèces de lance thunder, là, dans les doigts, là, c'est une horreur, quoi. Tu as bouffé de la roquette, toi. Dégage. Hop. Oh. Oh. Oh, cette faille, elle est monstrueuse. Vous n'avez pas besoin de reloader. J'aime l'arc harine pour ça. Et puis pour la dévoration, bien entendu. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Car c'est dans... Car il s'agit de Manuel Doctrine, dont je n'ai plus la... La dévoration qui me permet d'être 100% heal à chaque fois que je fais un frag. Après, un frag au corps à corps. Précisons-le. C'est incroyable. Il faut d'abord viser les jambes, et puis ensuite tirer dans les points faibles des rôdeurs. Ah, c'est chiant, comme ennemi. Mais franchement, c'est bien. Au moins, ça vous fait sortir un peu les doigts pour affronter. Et ça, c'est cool. Toi, tu as beaucoup de vitaux. Ah, c'est une cible recherchée. J'en étais sûr. Voilà, il s'en va. Donc, les cibles recherchées, quand... Voilà, dans la zone où je suis actuellement, vous allez avoir un nouvel intendant, comme à chaque planète. Vous savez, Devrim Kay pour la Terre. Ou Achermir pour la planète Dio. Et bien là, vous allez avoir un déchu qui s'appelle l'araignée. Et qui vous donnera des contrats. Les contrats, en fait, avec une certaine monnaie échangeable, vous allez pouvoir... Allez, j'adore. Franchement, la répulsion abyssale, c'est monstrueux. Donc, vous voyez la nouvelle doctrine. Mais c'est dommage, là, je ne vais pas atteindre l'ennemi. Non. J'espère trouver un autre moment du jeu pour vous montrer la puissance de cette doctrine. Ainsi que mon corps à corps. Quand on touche au corps à corps, ça place une espèce de mini-bomb nova dans le corps de l'ennemi. Et il explose pour faire péter les autres autour. Et c'est radical. Franchement, c'est une grosse doctrine de démobage, celle-là. Elle n'est pas aussi puissante versus boss avec la grosse nova. C'est pour ça que, d'ailleurs, je préfère la nova. Mais celle-là, pour démobé, c'est un réel kiff à jouer. Croyez-moi. Pour en revenir, du coup, à l'araignée déchue qui est l'intendant de cette nouvelle zone, sur laquelle je me trouve, vous aurez des contrats. Plus ou moins difficiles. Et ces personnes recherchées errent sur toutes les planètes, en fait. Pas forcément sur la planète en question où l'araignée se trouve. Mais le fanatique. Qui est l'un des huit barons. A éviter toujours son thunder stick, là. Ça, c'est... Yes ! Oh là 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 ! Vous avez vu ce corps à corps ? Je l'ai touché. Du coup, ça a fait tout péter tout autour. C'est génial. Ça démob. Ça démob, clairement. Donc voilà. Et ces cibles sont un petit peu partout. Et même dans les assos, vous pouvez les trouver. Et vous n'avez pas besoin de chercher une cible particulière pour toutes les avoir, n'importe où dans le jeu, en fait. Pas besoin de prendre le contrat. Elles sont toutes présentes que vous ayez pris le contrat ou non. Donc en fait, ce qui va vous faire, parfois, vous tromper de lieu. Ah oui, non, mais quand on m'avait dit qu'il y avait beaucoup de monde qui arrivaient, je ne pensais pas autant. Et ça continue derrière. Je vois que ça pop, là. C'est cool. Enfin, voilà. Donc du coup, les cibles recherchées sont toujours actives sur toutes les planètes, même quand les contrats ne sont pas pris. Mais ça, c'est vachement stylé. C'est une nouvelle facette du jeu, vraiment cool. Il est temps de défricher un peu, là. Voilà. Le super qui monte très vite. C'est bien, ça. Excellent. Du coup, voilà. Le fanatique contre lequel je me bats, je vous ai dit, voilà, il fait partie des 8 barons. C'est ceux, vous voyez, ce sont les déchus qui avancent derrière Uldren dans la vidéo. Et dans le mode solo, donc du coup, qui va vous proposer une bonne quinzaine de missions pour environ, sans déconner, 10 heures de jeu. Déjà, 10 heures, c'est pas mal pour un Destiny, croyez-moi. Et bien, qu'est-ce qu'il se passe là ? Oh, oui. Ok, oui, il a une armure. Oh, il faudrait peut-être pas le toucher. Je sais pas ce qui va nous arriver, mais je préfère pas le toucher. Et donc, du coup, voilà, dans les missions, vous allez partir. Destiny, maintenant, opte pour un corps, pour une nouvelle façon de jouer, qui est une sorte de chasse au baron, en fait. Donc, vous aurez plusieurs missions, vous les trouvez. Bien sûr, vous n'aurez pas que ça à faire, parce que vous allez donc, du coup, un petit peu découvrir le jeu. Il y en a énormément, c'est ouf, franchement, mais c'est trop bien d'avoir des assos, parce qu'il y a des ennemis qui arrivent de partout et qui essaient de vous péter la gueule, là, de tous les coins. C'est génial. J'adore. J'ai bientôt le super. Oh là là, je me tarde de le faire dans tout ce monde, là. Ça va être ouf. Oh, génial. Le prochain, le prochain pop d'ennemis, je le fais. Donc, du coup, voilà, c'est bien d'avoir ce système de chasse au baron. Et ça, ça va être stylé. Là, je ne vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir, mais c'est vraiment génial, parce qu'ils sont tous dans une zone différente, avec tous leurs spécificités et tout. On va y aller. Je vais vous montrer ça. On peut se TP, exploser, se re-TP. Enfin, l'ennemi n'arrive pas à vous suivre, et ça, c'est juste génial. Restez appuyés R2 très brefement pour imploser de suite, ou restez concentrés avec R2 pour faire une explosion beaucoup plus puissante. Vous voyez, ça ne dure peut-être pas très longtemps, mais ça démobe sa mère. C'est juste fou. Et donc, voilà. Et pour finir, ce côté un petit peu chasse au baron, chasse à l'homme et tout, c'est vachement stylé. C'est assez nouveau. C'est une belle nouveauté. Franchement, pour moi, ce DLC est l'un des meilleurs DLC que j'ai pu connaître sur Destiny depuis. Je dis bien depuis, Destiny 1. C'est, pour moi, Banco, et c'est, je pense, à mes yeux, le meilleur DLC qui soit. Vivement le 14 pour le raid. Franchement, ça a l'air stylé. On va enfin pouvoir quitter le Léviathan, et ça, c'est tant mieux. Encore la même chose. Oh, putain, j'avais l'impression d'être le seul à lui tirer dessus. Bon, allez, on va le finir, là, quand même. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir, là, cet assaut, franchement, promet. C'est l'un des quatre assauts proposés sur la PS4, et vous voyez déjà qu'il promet grave. Franchement, c'est excellent. Reload vite. Allez, on va terminer, toi, parce que là, tu commences un peu à me gaver. Voilà, à côté, un coup de faille. Oh, on va voir qu'il est mort, ça y est. A savoir que dans les assauts, vous pourrez choisir trois niveaux de difficulté. Des assauts niveaux 30, 40 et 50, avec, respectivement, 300, 400 et 500 de lumière. Bon, ça, c'est cool. Franchement, vous pouvez choisir vos assauts, vu que les assauts épiques n'y sont plus. Personnalisation et choix des assauts, et ça, c'est une belle nouveauté. Donc, on va se stopper là. Ouais, voilà, un triomphe de plus à ajouter à ma liste. Et donc, voilà, on va switcher directement avec l'événement, et on va essayer de le passer en épique. Allez. Donc, j'ai trouvé ce fameux événement public imminent sur la zone en question, et on va faire la fameuse capsule cryo qui renferme un boss. Comme un peu la prison des vétérans, tout simplement. On va attendre qu'elle atterrisse tel un warsat à défendre. D'ailleurs, le public... Oh, c'est dégueulasse. Elle a atterri en mode gros clipping, quoi. Il n'y a même pas eu le frag. Bon, en fait, bref. Donc, un ennemi sort de là, et là, il y a des capsules. Et à un moment, en fait, dans le jeu, le sol va passer cryo. En passant cryo, en fait, les capsules vont émettre de la vapeur. Et ces capsules qui font de la vapeur, il faut tirer dessus, leur mettre des gros dégâts, et une boule cryo va en ressortir. La boule, il faut la jeter sur le boss qui va sortir de la capsule. Le boss sort une fois qu'on a vaincu les deux vagues d'ennemis. Vous le voyez sur le côté gauche, on a un faible temps, mais bon, largement assez selon moi, pour vaincre ces deux vagues d'ennemis. Mais ils apparaissent tous en mode, genre, ils sortent pas du vaisseau et tout. C'est quoi ce truc dégueulasse, là ? C'est la première fois que ça me le fait. Au moins, tant mieux. Le test permet aussi de relever des bugs. Et ça, c'est cool. Je préfère avoir un test qui serait bourré de bugs pour pouvoir montrer que les bugs existent bel et bien, et avoir une preuve vidéo à vous apporter. Les preuves matérielles, de toute façon, il n'y a rien de mieux. Tel Saint-Thomas, on ne croit que ce que l'on voit. Le boss est en train de sortir en mode clipping, peut-être ? Non. Non, c'était à peu près potable. Bref. J'ai raté la roquette. Bon, enfin, on lui met un peu de dégâts pour que le sol devienne cryo-électrique. Voilà, c'est fait. Il faut trouver... Ok, elles sont là. On va mettre du dégâts dans les petits réacteurs. Et des boules cryo en ressortent. Une fois que vous l'avez, vous flinguez le boss. Il y a quatre petits réacteurs, et vous devez en jeter 3 sur 4 pour qu'il devienne congelé, en fait, le boss. Il faut le congeler sur place. Là, ces mouvements sont légèrement ralentis. Et donc, comme vous avez vu, il y a quatre mini-réacteurs autour de cette capsule cryo. Donc, du coup, vous n'avez droit qu'à... Vous n'avez droit qu'à un raté, en fait. Donc, il faut absolument en réussir 3 pour le passer en épique. On continue. Voilà, c'est fait, en espérant que... Ouais, bon, ça va. Ils savent le faire. Tenter a bien visé l'ami. Yes, il l'a touché. L'événement passe en épique. Vous le voyez, voilà, il ne bouge plus. Donc, voilà, ce trou milieu, on va healer. Voilà, comme ça, on peut rester dans le sol. Mais bon, ça ne nous fait pas mal. Vous pouvez avancer, les gars. Ça ne fera rien. Donc, du coup, voilà. Et ensuite, il faut le capturer pendant le temps qu'il reste. Et l'épique se fait. Et là, franchement, par contre, faire un événement en épique, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux parce que le loot, généralement, est plus conséquent. Et ça, Activision en a pris conscience. Et c'est beaucoup mieux. Clairement. Beaucoup mieux. Vous voyez comment il est, là, en fait. Ça me rappelle légèrement les positions de tous les caractères quand les développeurs sont en train de les pivoter sur place pour voir comment ils sont faits. Vous savez, sur ordinateur, pendant que le personnage est en train d'être développé, ils sont en position un peu en mode T, vous savez, les caractères T. Et ça me rappelle étrangement, cette position. Bon, il a les bras beaucoup plus baissés, mais c'était pour que ça paraisse plus naturel. Parce que vous imaginez un énorme chevalier de la ruche en mode T, ce serait dégueulasse. Genre le truc vraiment laissé comme ça. Donc, on est à 55% de capture. Il reste 2 minutes 29. C'est clairement gagné pour nous. Après, niveau gameplay, il n'y a rien d'autre qui a été rajouté. Franchement, c'est... C'est pas... Il n'y a pas de grosses nouveautés. C'est pas plus fluide. Peut-être légèrement, par moment, bizarrement, plus beau. Mais par contre, je vous conseille clairement de de suite faire les missions solo. Elles sont monstrueuses. Elles sont vraiment monstrueuses. Tout simplement parce que c'est... Déjà, Kayd est mis en avant. Et ça, c'est vraiment trop bien. Il a un swag pas possible. Oh, putain, j'ai dit swag en 2018. Putain, j'ai envie de me frapper des fois. Et franchement, c'est super cool. Après, le niveau super, il y a des choses vachement intéressantes. Genre l'arc à cryo qui fait un énorme rayon laser. Le titan solaire qui a un énorme marteau qui se joue un peu comme le marteau... Comme la hache, pardon, dans les seigneurs de fer de Destiny 1. Oh, j'ai gagné un arc. Oh, mais je... Je suis con. Mais l'arc, c'est une nouvelle arme. C'est une nouvelle arme. On va... On va la tester. Voilà. Je vais vous laisser là, de toute façon. Voilà. En espérant que mon... Que mon gameplay découverte du dernier DLC... Forsaken de Destiny 2 vous aura bien plu. Je vous laisse sur ce léger petit gameplay à l'arc. Pour que vous voyez un petit peu de quoi il en retourne. Et voilà. Je pense en avoir assez dit. En espérant que ça vous aura hypé tout autant que moi. Je vous dis donc à très bientôt tout le monde. Portez-vous bien. Et à ciao. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501